à l'ouest de paris l'hôpital raymond poincaré de garche leslie à gauche mesure 10 cm de moins que sa soeur trécy et pourtant ses deux jeunes filles de 15 ans sont jumelles accompagnée de sa maman la plus petite des deux va vivre un rendez-vous important avec le professeur glorion ce chef de service orthopédique pédiatrique est l'un des meilleurs spécialistes en france si leslie est beaucoup plus petite que sa soeur c'est à cause d'une malformation rare elle saute aux yeux lorsqu'elle se déshabille on s'avance un petit peu par là en fait ces jumelles ont une scoliose une déformation de la colonne vertébrale mais celle de leslie à gauche est beaucoup plus prononcée et préoccupante pour le professeur cette déformation entraîne un déséquilibre du tronc et une déformation qu'on appelle la gibusité c'est à dire la bosse et le bossu était une personne qui avait une scoliose et on comprend bien quand on voit l'importance de cette déformation ce que c'est que la gibusité découverte il y a quelques années la scoliose de leslie a évolué de manière très sévère maintenant qu'elle a atteint la puberté et vu l'ampleur du problème leslie va subir deux interventions chirurgicales lourdes et être hospitalisé plus de trois mois pour les si il ya une première opération qui va consister à mettre en place un halo le halo étant un anneau métallique qu'on met autour de la tête fixé par des pointeaux et qui va permettre de réduire c'est à dire diminuer l'importance de la déformation et d'autre part la deuxième opération va avoir pour objectif de fixer la correction qu'on aura obtenu faire ce qu'on appelle une fusion entre les vertèbres on appelle ça une arthrodèse c'est ça le principe de l'opération ces opérations suscitent chez leslie beaucoup de questions et avec l'opération je peux gagner dans les vingtaine de centimètres c'est ça je pense que 20 cm me paraît beaucoup trop mais je pense que tu vas gagner beaucoup de taille oui d'accord et après combien de temps je pourrais reprendre le sport un an après l'opération on peut dire que trois mois après l'opération tu pourras courir nager faire du vélo ça se voit pas trop mais à l'intérieur de moi c'est la fête et et là il me reste plus que deux semaines à tenir je suis trop pressée toucher à une colonne vertébrale n'est jamais sans risque l'intervention pour entraîner une paralysie mais leslie est impatiente et beaucoup moins inquiète que sa maman virginie j'ai hâte que c'est pas comment ça j'ai hâte que ce soit fini puis j'ai peur pour elle quoi parce que je sais qu'un risque d'avoir mal et tout ça et puis moi je pourrais rien pour elle virginie et ses deux filles vivent en région parisienne près de mante la jolie les jumelles partagent la même chambre et ne se quittent jamais j'ai l'air perdu comme toutes les ados les deux soeurs aiment se filmer et poster les vidéos sur internet elles aiment jouer de leur ressemblance tout en cachant la bosse de leslie comme je suis un peu plus petite j'ai pas envie que ça se voit je me mets plus derrière parce qu'on voit trop masculin à leur naissance leslie et trécy étaient en bonne santé elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau seule leur maman pouvait les distinguer ça c'est toi aussi toujours pareil les qui se portaient un peu plus ce n'est qu'à l'âge de 7 ans que les jumelles ont découvert l'existence de leur scoliose et du coup on a été chez le médecin et il m'a dit de faire une radio et c'est là qu'on a découvert que j'avais une scoliose et par précaution le fait qu'elle était jumelle on a demandé aussi à trécy de faire la radio et c'est de là qu'on a vu les scolioses pour les si les choses sérieuses commenceront dans un mois elle sera alors confronté à la première de ces deux opérations en france chaque année des milliers d'enfants naissent avec une maladie rare ou une malformation plus ou moins grave elle nécessite des interventions chirurgicales pendant près d'un an nous avons suivi quatre familles dont la vie va considérablement changé parmi eux la petite louane quatre ans née avec une malformation du bras gauche chez jeanne 16 mois un aimant jaune congénital a laissé des séquelles à son oreille pour pia quatre ans c'est une tumeur intracrânienne qui a provoqué un écart trop important entre ses yeux quant à leslie 15 ans elle souffre d'une scoliose sévère qui l'empêche de grandir normalement ces quatre familles vont vivre une incroyable aventure humaine que nous avons accompagné comment traversent-ils cette épreuve quelles ressources vont-ils puiser t'as même pas peur c'est vrai t'as jamais peur non si auparavant l'espoir d'une vie meilleure était mince désormais pour ses enfants des solutions existent des interventions chirurgicales et des innovations qui leur offrent un avenir meilleur je me dis que le compte à rebours est lancé une autre vie va commencer à partir chaque opération reste pour ses familles un everest à franchir mais au bout de l'épreuve ils peuvent retrouver la lumière je sais que cette dette elle va faire changer les choses à changer parce qu'au lieu ça va commencer à partir pour démarrer une nouvelle vie leslie et les autres enfants peuvent compter sur des faiseurs de miracles des chirurgiens capables de véritables prouesses de la cire jour et nuit il travaille sans relâche pour redonner le sourire à ses enfants et limiter les dangers le principal risque c'est le risque de faire souffrir la moelle et d'avoir une complication neurologique et donc une paralysie ciseaux pour moi non non si j'ai peur faut pas que j'opère si je sens pas j'opère pas entre joie et émotion vous allez découvrir ces familles d'exception et leur combat qui force le respect je pense que c'est vraiment une championne et elle aurait pas eu ce caractère là je pense que elle serait tout simplement pas né donc je lui dis régulièrement je pense que ça la motive en fait et moi aussi toutes ces familles s'apprêtent à vivre une grande épopée chaque étape les amènera à changer d'existence et à écrire une nouvelle page dans la campagne des yvelines la pression monte pour les sli ça change elle n'est plus qu'à 24 heures de sa première opération alors elle profite d'une dernière balade entre copines pour se changer les idées l'occasion pour elle d'expliquer à sa meilleure amie joanna ce qui l'attend et de montrer le halo métallique que les chirurgiens vont poser sur son crâne mais je retourne un truc sur la tête ok c'est bon l'affoler j'aurais ça quoi ils vont lui planter des vis dans le crâne et tout ça mais pourquoi tu lui dis là ça va être les poids tu vois c'est tracté par ma tête comme ça mais pas cette tête là mais ça va être lourd bah c'est fait pour tirer vu qu'il tire la tête bah du coup ça t'est sur le coffre genre t'es l'appareillage que les chirurgiens vont implanter sur les sli est impressionnant vissé sur sa tête le halo métallique sera fixé à une corde tendue en permanence pour que les sli se tiennent droite objectif redresser au maximum sa colonne vertébrale pendant un mois avant la seconde opération c'est un bout de ferraille avec des vis si ça fait très peur si les sli pour moi c'est une amie très proche donc je veux pas qu'elle souffre et j'ai pas envie que j'ai pas envie que ça lui fasse mal t'inquiète je veux pas souffrir je suis battante la douleur va passer comme ça c'est la première fois que je vais me faire opérer en fait je sais pas comment ça va réagir mon corps du coup bah j'ai peur de ça mais sinon j'ai pas d'appréhension particulière quelques heures plus tard le moment du grand départ est arrivé les sli va être hospitalisée pendant trois mois elle n'a jamais été séparée de sa soeur jumelle et de sa maman aussi longtemps trécy appréhende l'absence de sa soeur là c'est quoi l'émotion en voyant les sli faire sa valise bah ça me fait bizarre et là tu dis que tu vas l'appeler quand maintenant je pourrais l'appeler ce soir parce que du coup vu qu'elle se fera pas opérer tout de suite enfin elle sera pas encore enfin encore sous anesthésie du coup elle sera pas fatiguée je pourrais l'appeler ce soir enfin ouais comme c'était prévu pourquoi tu pleures je pleure parce que oui je vais pas la voir du coup ça va me faire bizarre d'être d'être sans elle mais normal parce que on partage la même chambre on est au même collège du coup tous les jours on se voit et là ça va ça va couper d'un seul coup du coup c'est sûr ça va faire bizarre bon courage merci même si cet au revoir est difficile les sli est soulagée cette opération qu'elle attendait depuis longtemps et pour elle une délivrance c'est que cette dette elle va faire changer les choses pas déjà masculin ça va commencer à partir donc ça ça représente beaucoup direction paris c'est ici à l'hôpital necker que les sli va passer plusieurs jours en france cet établissement spécialisé dans la prise en charge des enfants est une référence les sli a déjà pris ses quartiers et partage un dernier dîner avec sa maman je me sens normal c'est comme c'est chez toi quoi bah ouais et c'est bien mieux que chez moi je sois si je mets la table mais je fais la vaisselle soit si je la débarrasse je vais pas la plaque la prochaine fois qu'elles se retrouveront les sli disposera d'un halo métallique implanté sur le crâne elle sera moins libre de ses déplacements le lendemain c'est l'heure du départ au bloc avec une certaine insouciance les sli poste une dernière vidéo sur internet pour ses proches et ses copines les sli ne s'en doute pas encore mais cette première opération va considérablement modifier son quotidien à 600 km de là dans l'avéron c'est dans l'un des plus beaux villages du sud de la france que va également se jouer le sort d'une petite fille alors est-ce qu'on la voit la marmotte sous un soleil resplendissant audrey et son compagnon romain ont emmené leurs deux enfants en balade va doucement minou soit prudent tu regardes devant toi victor a trois ans et demi et sa soeur jeanne n'a que 16 mois dans ce parc la famille se retrouve souvent au grand complet avec les soeurs et belles soeurs du couple l'oreille gauche de jeanne ne ressemble pas à celle des autres enfants son audition est normal mais jeanne est née avec un émangiome congénital une tumeur causée par une maladie rare dans quelques semaines la petite fille doit subir une opération pour corriger cette déformation une bonne nouvelle car son oreille attire les regards et suscite beaucoup de questions il ya des jours on arrive à répondre on arrive à expliquer on arrive à dialoguer puis il ya des jours on n'a pas envie puis il ya des jours ça fait plus mal que d'autres du coup dès qu'elle a eu un tout petit peu de cheveux j'ai commencé à lui faire des petites couettes parce qu'au moins les gens me faisaient une remarque en disant ah tiens la petite couette elles sont mignonnes ces petites couettes et en fait on parlait plus de l'émangiome on me disait pas mais qu'est-ce qu'elle a fait mais qu'est-ce qu'elle a voilà et du coup les cousines aussi on commence à faire des couettes voilà amoindrir cette différence est un leitmotiv pour cette famille depuis la découverte de cette anomalie pendant la grossesse d'audrey le couple et leurs proches ont affronté des moments difficiles l'échographe nous a dit qu'il y avait une image qu'il comprenait pas qu'il y avait une apparition d'une masse sur le visage et là on pensait que c'était la même qu'elle avait la même comme ça on savait plus en fait oui le ciel m'est tombé sur la tête vraiment c'était pas possible c'était pas possible que cette grossesse qui se passait si bien d'un seul coup bascule à ce moment là audrey et son compagnon romain ne savent pas de quoi souffre leur fille le couple consulte alors plusieurs médecins il finit par découvrir qu'il s'agit d'un aimant jaume congénital une tumeur bénigne mais volumineuse cette image on l'a regardé de multiples fois l'attente interminable du verdict a laissé des traces dans toute la famille y compris chez lucie la soeur de romain j'ai trouvé terriblement long l'annonce de l'émission parce que franchement ça m'a j'ai cru que ça durait une éterne idée quoi au fond de moi j'ai des pensées très négatives parce que je me dis on n'y arrivera pas mais à côté de ça chaque fois que j'ai des pensées négatives elle me donne des grands coups de pieds de main et là je me dis mais cette petite elle veut pas qu'on baisse les bras il y a un deuil à faire de se dire que notre enfant et ben il sera pas il sera pas parfait mais finalement de pas être parfait c'est être unique et finalement c'est pas grave Pendant sa grossesse Audrey est suivie au CHU de Montpellier un établissement spécialisé dans la prise en charge des maladies rares ici le docteur bigor suit semaine après semaine l'évolution de la maladie de Jeanne donc là on est dans les délais de la régression jusqu'à la 16 mois à la naissance le médecin découvre la taille de l'aimange jaume de Jeanne 10 cm de diamètre la tumeur est volumineuse hors de question d'opérer l'oreille une hémorragie peut entraîner de graves complications seule solution attendre pendant des mois que la tumeur se résorbe d'elle-même et ce qu'il faut faire c'est vraiment préserver la peau donc les croûtes on les préserve et on n'y touche pas pour pas que ça saigne saignement ça peut être grave avec un décès de l'enfant donc ça c'est déjà arrivé on le sait Compte tenu des risques le docteur forme dans les premiers jours les parents de Jeanne avant la sortie de l'hôpital donc là on voit un mois de vie ça c'est vraiment bien faire comprendre aux familles il faut être vigilant quant aux soins locaux comment positionner l'enfant les précautions à prendre quand on la positionne pour ne pas que cette croûte s'arrache ou qu'il y ait des lésions qui se fassent au niveau de la peau au bout de 15 jours Audrey rentre chez elle avec une liste de recommandations pour Jeanne s'adapter à ce nouveau quotidien se révèle complexe au départ on est tellement content de rentrer à la maison que finalement on se rend pas compte ce que ça implique et puis quand on arrive à la maison et qu'on se rend compte que ben la vie elle est beaucoup moins facile que ce qu'on peut imaginer puisque le danger il est partout pendant 5 mois après la naissance de Jeanne on a été on a été voilà sur l'eau qui vive c'est basique mais aller aux toilettes on pouvait pas la laisser donc on a tout le temps peur en fait c'est une peur qui s'arrête jamais et tu vas faire un gros dodo 16 mois après sa naissance la tumeur s'est résorbée et Jeanne ne risque plus rien Pourtant aujourd'hui encore Audrey n'est pas sereine même pendant la sieste la maman s'inquiète quand elle n'a plus Jeanne sous les yeux je vais rester il va s'en dormir il va s'en dormir on est là on est vrai pourquoi vous les restez là ben parce que là je ne peux pas faire comme ça oui parce que là on a laissé le moment de la loi lui il va s'en dormir Romain a encore tenté de rassurer sa femme mais rien n'y fait malgré une caméra installée dans la chambre Audrey n'est jamais apaisée en fait c'est que j'ai du mal à entendre pleurer là les pleurs c'est tout le temps compliqué c'est vraiment ça je sens que c'est ça me fait une boule dans le ventre parce que je me dis ça me rappelle ces longs mois où je n'ai jamais lâché aujourd'hui Audrey a du mal à confier Jeanne à d'autres membres de sa famille ça va ? 2 heures plus tard le couple reçoit la visite des parents de Romain leur envie pouvoir garder leur petite fille de temps en temps C'est vrai que tu es très très protectrice avec elle Victor on peut le prendre sans problème et encore mais c'est vrai que Jeanne c'était possible de la garder une nuit Ah non une nuit non Et pourquoi ? Pas encore hein ? Non je ne suis pas prête Ah non On est tous capables de garder les enfants Après oui s'il doit arriver quelque chose c'est pas pour autant qu'il faut dramatiser de tout Moi j'ai pas envie de faire porter cette espèce de bombe à retardement que j'ai depuis des mois dans le ventre j'ai vraiment envie que personne d'autre le ressente C'est dommage parce qu'à des moments c'est plus facile de partager c'est un fardeau à deux tu le portes beaucoup plus facilement à deux, trois, quatre, cinq, six, sept toute la famille le porter ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus léger Après l'opération tu seras plus zen ? On va passer les dents Je crois qu'on pourra la récupérer à ce moment J'espère Pour sortir de cette spirale de l'inquiétude et gommer la différence de Jeanne Audrey et son compagnon ont décidé de la faire opérer Cette intervention chirurgicale aura pour but de reconstruire et repositionner son oreille Elle se déroulera dans quelques jours et pourrait permettre à toute la famille de tourner une page Au nord de Paris à une centaine de kilomètres de la capitale C'est une situation bien plus complexe qui attend une petite fille Cette commune près de Compiègne abrite la petite tribu d'Isabelle et de Jean où ils vivent avec leurs cinq enfants Chez les Lefebvre Pontalis, la petite dernière c'est Colombe, trois ans Fleur est la grande soeur de 12 ans Sixte en a 13 Réussir à ne pas être le dernier, on va laisser maman Et Caume, 7 ans Je t'ai gagné encore une fois Ah non, t'es troisième, mais c'est bien, c'est bien Et cette petite fille, si fière de gagner, c'est Pia, 5 ans Pia est née avec une tumeur dans la bouche qui a failli lui coûter la vie Rapidement supprimée par les chirurgiens, cette tumeur a tout de même provoqué de nombreuses malformations au visage La priorité qu'on a eu, c'était vraiment d'accueillir Pia le plus normalement possible dans notre vie Faire en sorte que, pour tout le monde, ça paraisse normal Et je pense que c'est ça qui a permis aux enfants d'être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise avec leur entourage Et d'accueillir, d'accueillir Pia aussi bien Pia a déjà subi 8 opérations qui ont permis de reconstruire une partie de son visage Mais elle souffre encore d'hypertélorisme Il s'agit d'un écart trop important entre les yeux Salut, 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 salut Une pathologie rarissime qui ne concerne qu'un cas sur 50 000 naissances Pia va donc devoir retourner au bloc une neuvième fois dans quelques semaines Un parcours du combattant qu'elle réussit à affronter grâce à un sacré tempérament Pia c'est une petite fille très bout en train, joyeuse, gay Car relationnelle très facile, elle va vraiment vers les autres, elle est rigolote Donc je pense que c'est ce que les enfants et même les adultes se perçoivent en premier Au final, tu es certaine que le fait qu'elle soit dans une famille nombreuse L'aide beaucoup, déjà ça l'aide pour avoir un caractère un peu forgé Parce qu'il faut qu'elle ait sa place aussi dans la fratrie Est-ce que ça change quelque chose pour toi que finalement elle a un visage différent des autres ? Non, pas du tout, ça ne me gêne pas qu'elle ait un visage différent Pour moi je ne suis pas du tout choquée, enfin, c'est normal Elle va être encore plus belle quand elle aura ses opérations, mais elle est déjà bien Elle est comme nous, oui Qu'est-ce que tu ressens quand t'entends des frères et sœurs qui parlent de toi comme ça ? Bah c'est de la chance Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pia, elle fête ses 5 ans Comme toutes les petites filles de son âge, elle adore la reine des neiges Alors pour se déguiser, son choix est fait Ouah, dis donc, c'est une vraie princesse ? On va retrouver tes copains ? Ces camarades de classe et des copains du village sont venus faire la fête et souffler les bougies Et les anniversaires Pia 1, 2, 3, oui David et Aurélie, des amis du couple, ont accompagné leurs enfants Ils sont très fiers des liens que leurs petits ont créés avec Pia C'est marrant sur son histoire Elle réagit bien du fait d'aller à l'hôpital ? Pia, elle est toujours assez détendue Mais bon, là, j'ai pas l'impression qu'elle comprenne vraiment que ça va pas se passer au même endroit que d'habitude Pia, c'est juste une enfant Comme les miens Qui s'amuse avec ses copines Je la regarde pas avec un oeil différent Qu'une petite fille qui s'amuse Et qui est heureuse surtout Pia, aujourd'hui, je pense pas du tout qu'elle souffre du regard des autres Elle est complètement intégrée à l'école Je pense aussi que le fait qu'on soit dans un village Et que les enfants de l'école L'aient toujours connu finalement en bébé Et ont vu son visage évoluer au fil des opérations Je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup Si pour le moment, Pia vit bien sa différence Ses parents sont convaincus que le regard des autres sera plus difficile à supporter à l'adolescence Pour harmoniser son visage, ils ont donc décidé d'entreprendre une nouvelle opération encore plus complexe Tu me montres sur ton visage qu'est-ce qu'il va faire A quel endroit il va enlever ? Là Est-ce que tes yeux sont un petit peu trop écartés ? Regarde, quand tu regardes là moi, entre mes deux yeux et toi là et là Toi c'est un peu plus grand A cause de la boule A cause de la boule que t'avais dans ta bouche, oui Qui a tout élargé Dis-moi, là ton visage tu le trouves comment ? Euh... écarté Tu le trouves joli comme ça ? Oui La petite fille s'est habituée à son apparence Mais l'intervention peut encore diminuer la distance entre ses yeux Un futur changement sur Pia qui préoccupe toute la famille J'appréhende deux choses La première c'est sa réaction par rapport à son nouveau visage Parce que c'est après tout elle qui sera quand même le plus concernée Et elle est pas consciente aujourd'hui du changement que ça va impliquer Et puis de manière beaucoup moins importante notre vision à nous aussi d'elle Puisqu'on va avoir quand même une nouvelle Pia, enfin un nouveau visage Sur le même enfant Et alors là l'opération ça te fait quoi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que t'es contente de la faire ? Est-ce que t'as peur ? Est-ce que t'as pas peur ? Pia est également suivi à l'hôpital Necker des enfants malades Celui qui aura la lourde tâche de rapprocher les orbites de Pia C'est le docteur Eric Arnault Ce chirurgien plasticien est un spécialiste des malformations crânio-faciales L'opération s'annonce extrêmement complexe et longue Il va devoir ouvrir la boîte crânienne et découper des structures osseuses Un exercice de haute précision On voit que l'espace entre les deux angles internes des paupières ici est trop grande La moyenne en général c'est d'avoir entre les deux yeux comme si on avait un troisième œil ici au milieu À l'âge de Pia ça devrait être entre 26 et 27 mm Et là chez Pia la distance ici est de 40 mm Ça veut donc dire qu'il faut rapprocher cet ensemble Et le réduire d'environ 15 à 20 mm pour avoir un bon résultat L'intervention est risquée Derrière cet espace entre les yeux Le cerveau n'est qu'à 1 cm de profondeur Et il ne faut pas non plus abîmer le nerf optique En France, seuls 5 chirurgiens sont qualifiés pour la réaliser Le docteur Arnault est celui qui a pratiqué le plus grand nombre d'opérations de ce type au monde Plus d'une trentaine en 20 ans Cette intervention va consister en fait à enlever une bande osseuse Qui est schématisée par ce petit morceau de papier Qui est situé entre les deux orbites Alors ça, ça a l'air simple comme ça Mais ça se fait avec des scies spéciales qui permettent de couper les os D'une façon tout à fait contrôlée La particularité c'est que ça se passe près des yeux, près du cerveau Donc effectivement il faut contrôler ce geste Mais toute chirurgie est une forme d'agression Donc ça doit être une agression contrôlée Au bout de cette épreuve et des risques, le visage de Pia pourrait en être vraiment changé Il ne reste plus qu'un mois avant le jour J C'est aussi dans ce même hôpital que se joue l'avenir de Leslie et de sa colonne vertébrale déformée Bloc numéro 4 Le professeur Glorion est fin prêt pour une opération délicate qui touche aussi la tête Le chirurgien doit poser un halo métallique sur le crâne de l'adolescente Qui servira à redresser son dos Première étape, positionner les pointeaux dans l'anneau Il sera ensuite fixé avec des vis enfoncées dans la boîte crânienne Là encore, il s'agit de ne pas toucher au tissu situé juste sous le crâne Je valide que la fosse temporale est là, donc je vais être un tout petit peu au dessus Là, je suis bien Il faut que la position des pointeaux soit bien choisie parce qu'ici il y a le muscle temporal Il faut donc s'assurer que les pointeaux ne vont pas venir s'appuyer sur le muscle temporal Parce que sinon ils ont du mal quand ils ouvrent et qu'ils ferment la bouche Ces pointeaux sont vissés délicatement, leur profondeur se joue au millimètre Cela peut paraître surprenant, mais à son réveil, la jeune fille n'aura pas mal au crâne C'est un tournevis qui permet de sentir la force qu'on imprime Dernière étape 1, 2, 3 Installer le dispositif qui permettra d'exercer une traction et d'étirer le dos de Leslie Ça consiste à, en intermédiaire de poids et d'un système de poulies, de faire une traction par la tête Progressivement augmentée pour étirer la colonne vertébrale et réduire la déformation Pour redresser sa colonne au maximum, le poids sera augmenté de 250 grammes tous les deux jours Si Leslie tolère bien le halo, elle pourra tracter jusqu'à 10 kilos 2 heures plus tard, l'adolescente regagne sa chambre Voilà, princesse, c'est arrivé Princesse Leslie ne désire qu'une chose, se regarder dans le miroir La maman de Leslie, sa soeur jumelle Tracy et son demi-frère Nicolas lui rendent visite pour la première fois Vas-y, on y arrive, on n'est plus très loin Tracy Toute la famille est tendue Congratulations Et notre立'honne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Bonjour Bienvenue 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 Je préférais être à sa place, je préférais subir pour elle. Je pleure mais quelque part c'est des larmes de joie. Je suis contente pour elle, elle souffre pas. Mais j'avais qu'une hâte, c'était de la voir. Elle souffre pas mais... Je suis contente parce que même si elle est toute molle, je sais qu'elle va bien parce que ça se voit. En plus je croyais que la salle d'opération allait faire peur. Tu étais sereine quand même quand ils sont venus te chercher ? J'étais pas sereine, j'étais trop contente. Ah ouais ? Je crois pas que je rigolfe parce que ça me tire. Elle a une force franchement moi, je respecte parce que... Leslie va devoir garder cet appareillage contraignant jour et nuit pendant un mois. objectif, redresser le plus possible sa colonne vertébrale. Si cette première intervention est une réussite, l'adolescente n'est pas au bout de ses peines. Dans un mois, quand sa colonne sera plus droite, Leslie subira sa dernière opération. Il s'agira d'implanter des tiges de métal de chaque côté de la colonne pour qu'elle reste droite. A 200 km de Paris, dans ce parc situé près du Mans, une autre enfant pleine de vie se dépense sans compter. Cette jolie petite blonde adore escalader tout ce qu'elle trouve. Louane a 4 ans. Est-ce que ça va aller vite ? 1, 2... Vas-y, tiens-toi bien. Ouiiii ! Elle est née sans son avant-bras gauche. Tiens-toi à la barre en haut. Une malformation des membres qui touche près de 400 bébés chaque année. Ce handicap n'empêche pas cette petite boule d'énergie de courir partout. Ce qui impressionne toujours ses parents, Marie et Gabriel. Tout ce qui est escalade, elle s'en sort comme un enfant qu'à deux mains, quoi. Elle y va, elle y va, elle essaie de trouver une méthode, puis elle dit qu'elle a trouvé sa méthode, c'est parti. Elle se lance et puis elle y arrive. Pour nous, c'est des exploits, pour elle, c'est naturel. Tellement naturel que Louane grimpe même plus vite que sa meilleure amie, Rosie. Est-ce que ça va rouler ? Non ! Même si Louane s'en sort bien depuis qu'elle est née, la petite fille a récemment fait une demande à ses parents. Comme elle ne peut être opérée ni greffée, elle souhaite avoir une deuxième main. Elle va donc bénéficier d'une solution qui va lui changer la vie, une prothèse et pas n'importe laquelle, une main révolutionnaire. Et tu sais, Rosie, que Louane, elle va avoir une marobo ? Elle te l'a dit ? C'est quoi, une marobo ? C'est comme une prothèse, en fait. C'est un jouet qu'elle va enfiler au bout de son petit bras. Et en fait, elle pourra attraper des choses avec. Elle pourra pincer, elle pourra tenir les ciseaux à l'école, elle pourra tenir le livre avec... Oui, c'est vrai ! C'est vrai ! Tu sais ce qu'elle voulait te dire, en fait, Louane ? A mon avis, ce sera la prothèse de la reine des neiges. Tu connais la reine des neiges ? Oui. T'aimes bien aussi la reine des neiges ? Oui. Oui. Vous connaissez la chanson de la reine des neiges ? Oui. T'es livrée comme tu n'es plus jamais. Et après ? Mais voilà ! Louane et ses parents vivent au milieu des vaches. Tu as mangé, Loulou ? Dans cette maison, ils reçoivent régulièrement la visite d'Anne-Marie, sa grand-mère. Non ? Tu veux manger ton steak tout de suite ? Quelques mois après sa naissance, les parents de Louane ont fait le tour des chirurgiens et des spécialistes. Ils ont très vite compris qu'elle ne pourrait bénéficier d'une opération ou d'une greffe. T'es encore comme un peu ? Tu peux essayer de faire toute seule ? La prothèse s'est donc imposée comme la solution pour l'aider dans son quotidien. Louane ? Non ? T'arrives à couper toute seule ? Oui. T'arrives tout le temps ? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Allez, tu manges ? Couper ses aliments n'est pas la seule tâche qu'elle n'arrive pas à accomplir. Elle est pressée d'avoir sa main robot pour faire du vélo. Voilà, principalement parce qu'elle n'a pas d'équilibre quand elle tourne en vélo. Et puis, le découpage aussi, pour tenir la feuille, c'est compliqué. Elle la bloque avec son petit bras et elle découpe, voilà, vers la hauteur. Et boutonner ses pantalons, c'est difficile aussi. Pour dessiner, pour couper, voilà. Ce serait bien si t'avais la prothèse pour monter, ça t'aiderait un peu plus. Je trouve que c'est bien que Louane puisse avoir une main robot. Elle va sûrement pouvoir faire plus de choses que sans rien. Voilà, elle va s'habituer et j'espère qu'elle arrivera à s'en servir. J'espère qu'elle arrivera. Les parents et la grand-mère de Louane ont appris l'existence de cette malformation lors de l'échographie du cinquième mois. Tu t'en rappelles ? Oui. C'était ton anniversaire le lendemain ? Je sais. Depuis ce jour, Marie est rongée par un sentiment de culpabilité. Je me sens coupable, c'est moi qui l'ai porté pendant neuf mois. Et c'est vrai qu'on se fait l'image de l'enfant parfait, de bras, de jambes, tout ce qui fonctionne. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Pour en finir avec ce sentiment de culpabilité, Marie et Gabrielle ont décidé d'aller à l'hôpital Necker de Paris. Ils ont pris rendez-vous avec le docteur Salon, chirurgienne et spécialiste des pathologies de la main. Des familles comme celle de Louane, ce docteur en rencontre auprès de 300 parents. Ça, c'est pas une maladie amniotique, parce que c'est pas un sillon qui a amputé, mais c'est un arrêt de développement. Et vous voyez, quand on regarde bien, il y a une micro-main. Il y a une ébauche de mains, mais tout se passe comme s'il y avait eu un arrêt de développement. Et ça se fait entre 4 et 6 semaines de façon très précoce. Alors, ces choses-là, quand il n'y a que ça, on n'identifie pas encore la cause. Pour son développement et pour votre bonheur, ce qu'il faut absolument, c'est vous dire que vous n'y êtes pour rien et que c'est une loterie, quoi. D'accord ? Ce qui me fait plus peur, pour l'avenir, c'est quand un Silouane, un jour, elle m'en veut, en fait. Voilà. Eh bien, vous viendrez me voir. Alors, ces enfants-là, quand vous commencez avec moi, c'est jusqu'à 15 ans ou jusqu'à l'âge adulte. Et après, il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire que vous allez me la ramener à l'adolescence et à la prépuberté, il y aura de nouveau une crise. Et pourquoi moi ? Et pourquoi tu m'as faite comme ça ? Éventuellement de l'agressivité envers vous ? Et il faut en parler, il faut l'être de psychologue, et il faut que vous, vous soyez sereins là-dessus, vous vous sentiez forts en disant, tu sais, c'est pas nous. Parce que quand les enfants sentent que les parents sont forts et à l'aise sur le sujet, ils sont eux-mêmes forts pour affronter les autres, quoi. Je me sens mieux, je me sens un peu, bah, du coup, moins coupable. J'espère pour Marie que ça l'a aidé, qu'elle a compris, enfin, que c'était pas de sa faute. Maintenant, on va faire tout ce qu'il faut pour Louane, quoi. Et les efforts pour que Louane retrouve une vie plus normale vont commencer dès le lendemain, avec une journée très spéciale. Aujourd'hui, elle va enfin découvrir et toucher la main robot en plastique qu'elle réclame depuis des semaines. Les enfants comme Louane qui ne peuvent bénéficier d'une solution chirurgicale sont orientés par une association vers des bénévoles qui possèdent chez eux un appareil spécial. La future main de Louane ressemblera à ses différents prototypes. En fait, Guillaume est capable de fabriquer des prothèses avec une imprimante 3D, ce qui intrigue beaucoup la petite fille. Donc toi, ça va être un bras qui va te falloir, donc ça va être plus long. Mais le fonctionnement, ça va être quand tu vas plier ton coude, ça va fermer les doigts. C'est génial, Louou, hein ? T'en veux une, alors, encore ? Moi, je trouve qu'on va dire enfantin, c'est génial, quoi. Du coup, pour Louane, ça peut tout lui changer, quoi. Ce sera plus pratique pour grimper aux arbres, ouais. Pour grimper plus haut. Faut que je prenne des mesures. Pour que la main robot soit adaptée à Louane, elle sera faite sur mesure, comme pour chaque enfant. Je vais te cocher sur la case sportive. Hop, le pliqué, là. Son avant-bras en plastique doit être de la même taille que son avant-bras droit. 12 cm. Et une surprise de taille attend Louane. Elle pourra même personnaliser sa main robot comme elle le souhaite. Ça sera ta main avec tes couleurs. Il n'y en a qu'une, comme ça. Quelle couleur, Louou, tu veux ? Rose et bleu. La reine des neiges. La reine des neiges, ça me parle. Ah, c'est beau, c'est rentré. Je sais ce qu'elle aime. Il va falloir que je me plonge dans la reine des neiges, parce que... Enfin, voilà. Je vais même regarder le dessin animé pour être à fond dedans. Pour être sûr que je me... Toi aussi, voilà. Donc, ça se trouve, il faudrait qu'on se le regarde ensemble. Et du coup, comme ça, on est sûr d'être à 100% gagnant pour faire plaisir à Louane, quoi. On est pressé qu'elle l'est, en fait, maintenant. Maintenant qu'on a vu comment c'était... Au revoir. T'es contente d'avoir vu le monsieur ? Oui. T'es passée qu'elle revienne ? Ouais. T'as fait plaisir ? Tu veux faire un bisou ? Non ? Mon petit chien. Louane a tellement hâte de se servir de sa mare au beau, qu'elle débute son coloriage. Mais tu fais bien attention aux détails, hein. Tout compte, hein. Oui. D'accord ? Pourquoi tu veux ? Parce qu'on a un délégé bleu. On y est presque. Je suis en train d'essayer d'imaginer comment va être la future main au beau. Je suis fière d'elle. En plus, elle s'applique, elle déborde pas. Mais là, j'ai un petit portier. Un petit portier. Oh, ben là, j'ai un... Oh, là, j'ai un... Comme Jules. Ouais. Du coup, là, il te manque... Voilà, t'as la fleur, t'as la reine des neiges, mais il te manque quelque chose. Bah, j'ouvrirai mon premier. Louane tient à ce que sa future main porte son nom. Le résultat sera-t-il à la hauteur de ses attentes ? Dans trois semaines, la prothèse sera livrée. C'est écrit Louane. Un grand moment pour la petite fille. Elle saura alors si elle est capable de l'utiliser. Retour dans le sud de la France, en Aveyron. Mais t'es-tu là qu'on est passée, là, Jeanne ? Jeanne est à la veille de son opération à l'oreille. Allez, va voir Tonton. Avant son départ, toute sa famille a tenu à lui donner plein de courage. Il nous tarde qu'elle revienne très vite. En pleine forme et toute belle. Elle va venir. A seulement 16 mois, Jeanne n'a pas tout à fait conscience de ce qui l'attend. Mais sa maman, Audrey, sait que cette opération peut vraiment tout changer. Je me dis que le compte à rebours est lancé. Je me dis qu'une autre vie va commencer à partir de demain. Que cette bombe à retardement que j'ai dans le ventre depuis sa naissance disparaisse avec l'opération. C'est une battante. Si cette étape est cruciale pour Jeanne, l'épreuve est difficile à surmonter pour sa maman. Comment on gère l'avant-opération ? Comment on gère l'avant-opération ? On fait semblant. On fait semblant pour les enfants autour de nous. Et on fait semblant pour Jeanne. Et on fait semblant pour l'entourage. On fait semblant de quoi ? On fait semblant qu'on est prêts et que tout va bien. Et que ça va aller. Mais forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on va pas non plus baisser les bras maintenant. Et c'est pas le moment. On y est presque. Donc... Et au fond de toi, tu te sens comment ? Eh bien, j'ai la peur au ventre. Un dernier au revoir. C'est ça que j'avais tantille. C'est un gros calat. C'est un gros calat. Victor, le frère de Jeanne, retrouvera très vite sa sœur. Deux heures de route attendent la famille pour se rendre à l'hôpital de Montpellier. Avec comme compagne une anxiété qui ne les quitte pas. Si on pouvait passer d'une baguette magique directement demain soir, ça serait quand même mieux. Mais on a pas la baguette magique. Ça aurait bien se passer. Pour que Jeanne se sente le mieux possible dans cette chambre, Audrey soigne chaque détail. J'ai pris Sandra pour qu'elle soit longueur. Pour le docteur Bigore qui opérera demain, l'enjeu de l'intervention est surtout esthétique. Elle devra faire en sorte que les deux oreilles de Jeanne soient symétriques. Ouais, voilà. Nickel. Tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien mon bébé chat. Je dessine son oreille qui a pas de problème. Et ensuite, je vais pouvoir la recalquer sur son oreille contre latérale pour vraiment voir exactement où est-ce que je positionne les plis de son oreille et où est-ce que je travaille par rapport à son oreille. Ces mesures précises serviront de repère au bloc demain. D'accord ? Dormez bien. Oui. Au revoir, à demain. Ça donne envie, en fait. Quand elle monte son oreille et qu'elle brossine, ça donne envie. Il y a les décès sur la joue, là. Il s'y approche. Plein d'espoir pour leur fille, Audrey et Romain ne vont faire qu'une courte nuit. Le lendemain matin, l'ambiance est plutôt détendue. C'est un poisson. Oui, comme il fait le poisson. Quand je la vois comme ça, bien détendue, je pense qu'on est arrivé à ce qu'on voulait. Et du coup, je pense qu'elle veut nous dire qu'elle est prête aussi. Et ça me rassure. J'ai vraiment envie que, voilà, que ça soit fini. Ouais. Toi aussi. Oui. C'est cool. Jeanne est attendue au bloc. C'est la dernière fois que ses parents la voient avec son oreille tombante. De son côté, le docteur Bigorre termine les derniers préparatifs. C'est ce qu'on doit faire. On va le faire. C'est un peu ça. On ne se pose pas trop de questions. Il ne faut pas se poser des questions. Les questions, il faut se les poser avant. Pas maintenant. Le chirurgien doit dessiner l'oreille de Jeanne. Un exercice délicat et déterminant pour son avenir. Je vais m'adapter, mais il faut que j'en enlève pas mal. L'opération comporte un risque de saignement. Le docteur Bigorre va donc devoir éliminer les quelques résidus de la tumeur en évitant toute hémorragie. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer d'enlever l'excès de tissu et manger au mateux pour pouvoir bien repositionner l'oreille. Ce n'est pas une opération classique. Il faut être vigilant et ouvert parce qu'en fait, on va s'adapter à la déformation, aux résidus qui restent, au fait qu'elle ait 16 mois. Il y a encore la croissance de l'oreille à envisager, donc il ne faut pas faire de gestes qui puissent perturber cette croissance. Donc il faut intégrer tous ces éléments pour pouvoir bien travailler. Les oreilles de Jeanne seront-elles symétriques ? Cela fait maintenant plus de trois heures que l'opération a commencé. L'attente devient pesante pour le couple. C'est un peu bizarre, non ? Mais non. Mais non. Tu veux nous venir aussi ? Mais non, c'est long, mais ce n'est pas bizarre. Il n'y a pas de raison. Dix minutes plus tard, les premières nouvelles tombent enfin. Romain, Romain, tiens. Il attendait de l'autre côté ? Oui, bonjour. Tout va bien ? C'est bon ? Oui, c'est bien passé. Elle est en salle de rêve. Elle va passer en salle de rêve. Là, ils sont en train de la réveiller. Et l'intervention sienne déroule. Vous avez pu faire ce que vous voulez ? Oui. Tout va bien. Merci beaucoup. On se revoit. Oui, je repasse tout à l'heure. D'accord. Ok. Merci. Merci. Au revoir. Merci. J'aime. 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 Coucou, maman. J'aime. J'aime. Bottez-vous tous les yeux. Regarde, maman. Tiens, regarde. Regarde. Regarde ensuite. Maman, maman. Tu viens de toi. Tu viens de toi. Il y a papa qui est là, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui est là qui t'atteint ? Papa ? Papa, vas-y arrive. Alain, mon bisou. T'as retrouvé papa ? Ouais. Maintenant, c'est fait, ça y est, elle est là, elle va bien. L'essentiel, c'est qu'elle est pas mal. J'ai une amie qui nous a dit que ce combat-là, cette épreuve-là, si ça nous tombait dessus, c'est qu'on était capable de la vivre. Donc bon, peut-être qu'elle a raison. Pour toute la famille, le combat n'est pas tout à fait terminé. Ils vont devoir s'armer de patience avant de découvrir le résultat de l'intervention. Encore deux semaines pour retirer le bandage. Des semaines qui vont sembler bien longues. Au même moment, à 700 kilomètres de là, en région parisienne, à l'hôpital de Garche. Quatre jours après son passage au bloc, Leslie est très à l'aise avec son halo métallique. Rien ne semble avoir perturbé les habitudes des jumelles. Leslie continue même de publier sur Internet des vidéos d'elle. Ça me dérange pas parce que tout le monde a son petit problème. Bah moi, j'ai celui-là. Sur les photos, on m'encourage. Du coup, ça me fait plaisir. Et du coup, je me dis, ça intéresse à moi. Et du coup, ça me donne encore plus envie de leur donner de mes nouvelles en fait. En si peu de temps, Leslie tracte déjà 5 kilos pour étirer sa colonne. Et elle réussit peu à peu à apprivoiser cet appareillage encombrant. Tu tuts. Je pose avec son appareil à rien. Ça dépend des fois. Parfois, je me sens libre parce que je peux aller dans les pièces comme je veux. Enfin, et d'un autre sens, je suis pas libre parce que la salle de bain, elle est petite. Du coup, je me colle partout. Le matin, quand ils font mon lit, je suis obligée de les appeler parce que, comme ils décollent le lit, du coup, là, je peux plus passer. Vas-y. C'est bon ? Ouais. Mais bouger n'est pas toujours simple. On y va, Leslie ? Super. À chaque changement de position, elle doit tout de même faire appel aux infirmières. Voilà. Et là. Et tu lâches tout doucement, simplement. Tu t'appuisses pas ? Non. Tu te sens comment ? Bien. Juste avant de me coucher, je prépare bien mes petites affaires, ma petite lampe, ma télécommande, ma licorne, mon petit verre d'eau avec ma paille et tout, mon téléphone. Je la vois comme ça, je suis contente parce que, pour moi, il n'y a rien qui change. Je vois qu'elle le vit bien, la preuve. Même le matin, je l'appelle pour prendre des nouvelles, elle m'accroche au nez. Et là, je vois qu'elle supporte tout bien. En plus, c'est la première fois que tu me vois allongée en plus. Allongée, oui. C'est incroyable. On voit la motivation qu'elle a. Sa maman et sa soeur sont rassurées. La plus petite des jumelles est sur la bonne voie pour regagner des centimètres. Pour rester en contact avec ses proches, Leslie continue à poster des vidéos sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, elle va se charger elle-même d'annoncer les premières bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est trop une bonne matinée qui commence. Parce que j'ai eu kiné, mais avant kiné, j'ai eu des petits cadeaux. Parce qu'en fait, c'était la semaine de Star Wars. Du coup, il y a eu des animations et il y avait une animation surprise. Du coup, j'ai fait une photo avec Dark Vador. Et le meilleur, une peluche de chumaca. En plus, elle est toute douce. Je l'aime trop. Elle est trop mignonne. Et pour finir, j'ai gagné deux centimètres en une semaine. Du coup, je suis trop contente. Et aussi, j'ai pris un kilo, mais ça, on s'en fout. Pour corriger sa scoliose, Leslie doit conserver son halo crânien pendant trois semaines. Ensuite, l'adolescente sera face à un autre défi. Une opération au niveau de la colonne vertébrale qui sera encore plus lourde que la première. Ils arrivent. À Compiègne, au nord de Paris, les grands-parents de Pia sont attendus de pied ferme. C'est Dad et Bonne-Maman. Bonne-Maman. C'est bon. Alors, mes petits-heurs. Dad et Bonne-Maman, comme ils les surnomment, vont garder toute la tribu pendant l'opération de Pia. Ils ne sont pas venus les mains vides et apportent un cadeau que les cousines de la petite-fille ont préparé. C'est Charlotte et Pauline qui ont piqué à la machine un petit oreiller magique. Alors, pourquoi est-ce qu'il est magique ? De ce côté-là, elles m'ont expliqué. Donc, j'explique. Elles ont mis des petites étoiles. Ça veut dire que quand t'as du... Pour le soir, tu poses ta petite tête toute douce et puis tu penses à tes petites cousines. Et puis, tu te dis, le soir, il faut que je dorme. Si t'arrives pas à dormir, tu retournes l'oreiller, on dit les cousines. Tu vois des petits oiseaux, tu vois, regarde, des petites feuilles, des palmiers. Ça veut dire que ça, c'est les vacances. L'anesthésie générale va forcément perturber son sommeil. Alors, ce cadeau l'aidera à s'endormir. Elles t'ont fait tout ça pour la clinique ? Oui. Pour te montrer qu'elles pensent à toi ? Oui. Bah oui. Elles sont gentilles, hein, Pauline et Chacha. Bah oui. On va s'arrêter à deux. Pauline et Chacha, je suis gentille, Pauline et Chacha. Super beau. Je sais que, voilà, l'oreiller, à mon avis, elle va le garder précieusement pendant l'hospitalisation et après. L'opération qui vise à resserrer les orbites de Pia va fatiguer la petite fille. Elle et sa maman séjourneront donc à l'hôpital pendant une semaine. Des gros bisous ? Oh mais oui. Et puis on saute dans ton coeur, hein, quand t'iras dans le bloc. On saute dans ton petit coeur aussi. Au revoir, ma Pia. Allez. Un gros... Oh ! Bon salut, moi c'est Pia, merci. À bientôt ? Oui. On se revoit quand ? Non ? Non ? Non ? Non, on se revoit dans une semaine. D'accord ? Et puis... Allez. Un gros cadeau. À son retour, Pia n'aura plus le même visage. Pia est attendue à la clinique Marcel Samba à Boulogne-Billancourt. Un établissement réputé pour le traitement des maladies rares et les malformations crânio-faciales. Ici, tout a été conçu pour nourrir l'imaginaire des enfants. Leurs personnages de dessins animés préférés les accompagnent durant chaque épreuve. Dans la salle de jeu, Pia commence déjà à prendre ses marques. Toi, t'es la dame au cuisinière. Moi, je suis la cuisinière. Moi, je veux bien que tu sois cuisinière cette fois-ci, ça changera un peu. Non, mais toi, t'es la dame au cuisinier. Je me parle du décoil. Qu'il y ait une pièce autre que sa chambre, justement, où elle puisse aller jouer, ça permet d'appréhender les choses beaucoup plus sereinement. Pour elle et pour moi aussi, parce que je suis pas obligée de l'occuper dans sa chambre. J'ai des carottes. Deux. Alors, du coup, tu commences par là et en fait, t'avances de deux. Pia en profite déjà pour se faire des amis, comme Nuna, 14 ans, qui doit se faire opérer de la cheville. Alors là, je crois que c'est à Muna de piocher. C'est agréable parce qu'on peut connaître d'autres personnes qui sont à l'hôpital. Je trouve ça bien. C'est super pour elle de voir qu'elle n'est pas toute seule, en fait, à vivre ce qu'elle vit. Et voilà, de voir une petite fille en plus avec le sourire, c'est sympa. T'as décapité ton lapin. Une heure plus tard, Jean arrive. Pia est parée pour passer une bonne nuit. Dans quelques heures, le réveil sonnera le début d'une longue journée pour toute la famille. Pia n'a pas l'air décidé à quitter son lit. De leur côté, les chirurgiens préparent une intervention très lourde. À cause de sa tumeur dans la bouche, Pia a déjà été opérée huit fois. Du nez, de la lèvre, du palais, du menton. Mais cette fois-ci, c'est sa boîte crânienne qui va être ouverte. On devrait pouvoir impacter un peu la paroi interne à ce niveau-là. Pour ne pas abîmer son cerveau ni son air optique entre les yeux, c'est un binôme qui va réaliser l'opération. Le docteur Arnaud, chirurgien plasticien, et le docteur James, neurochirurgien. C'est le gardien du cerveau. Et moi, je suis le reconstructeur de la boîte crânienne et des structures autour. Quelle est la partie la plus délicate pendant l'opération ? Tout est délicat. Tout est délicat. Notamment la mobilisation des orbites près de l'œil et près du cerveau. Il y a toujours des risques dans ce type d'opération, surtout au niveau du crâne. Puisqu'on va toucher uniquement les enveloppes du cerveau sans toucher le cerveau. Mais pour arriver à ces enveloppes, il y a toujours un risque sur les méninges, sur le cerveau lui-même. Et c'est pour ça que je suis là. L'écartement des yeux dont souffre Pia est un cas très rare. Le rapprochement des orbites n'est donc pas une opération courante. Les chirurgiens ont pris un maximum de précautions. C'est un cas rare. Donc partiement où il est rare, il est moins routinier. Et donc tout le but de notre réflexion en amont, et c'est encore plus important que l'intervention elle-même, c'est de mesurer les risques et de décider quel risque on prendra et quel risque on ne prendra pas. Est-ce que vous avez peur quand vous opérez ? Non. Non, non, si j'ai peur, il ne faut pas que j'opère. Si je ne sens pas, je n'opère pas. Après, il y a des moments où je peux m'inquiéter. Mais la peur, vous connaissez le proverbe, la peur n'évite pas le danger. Trois étages plus bas, Pia s'apprête à partir au bloc. Tu viens dans mes bras et je te mets sur la table. Allez, on a un gros câlin. Allez, on y va. Mais c'est qui la plus forte en fait ? Je ne sais plus moi, c'est qui ? Hein ? C'est qui la plus forte ? C'est toi ? T'as vu, je t'avais dit que c'était bien. Vous êtes obligés. Voilà. Bonjour. 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 Bonjour mon chat. Tu es une championne, d'accord ? Allez, à tout à l'heure. Pour Pia et sa maman, la séparation est un déchirement. ... C'est pareil quand elle le bloque ou quand elle passe dans l'ascenseur. C'est pareil. Mais c'est qu'elle a 5 ans et pas 2 ans. Forcément, ça fait un pincement cœur de l'avoir comme ça. Mais enfin, moi, je me doutais que ça allait être un peu dur. Forcément. Ah, docteur. On occupe comme si c'était ma fille. Merci docteur. C'est gentil. Merci docteur. A tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. D'accord, avec impatience, des nouvelles. Non, non, mais pas de nouvelles, bonne nouvelle. Oui, oui. Merci. Super. Dix minutes après avoir quitté ses parents, Pia a retrouvé son calme. Voilà. L'intervention doit durer 4 longues heures. Ciseaux pour moi. Les gestes des chirurgiens sont réalisés au millimètre. La lame 11, s'il vous plaît. Ils doivent gérer la pression. Dans ma tête, je pense à accomplir l'intervention jusqu'au bout et essaye de me laisser perturber par le moins de choses possible. Le temps s'arrête. Le temps s'étire. L'opération a débuté il y a déjà deux heures. Une partie de la bande osseuse entre les yeux vient d'être retirée. Vous voyez ça, c'est le bloc osseux qu'on a enlevé entre les deux yeux et au niveau du nez qui mesure 20 millimètres. Et 20 millimètres d'os enlevé, ça fait un rapprochement au niveau de la peau de 10 millimètres. Vous voyez des gants propres, Sylvie, s'il vous plaît, mon appareil photo. Pour éviter de gamberger à la clinique, les parents de Pia sont sortis prendre l'air. Depuis sa naissance, le visage de leur fille a tellement changé qu'ils attendent sereinement le résultat. J'ai oublié, presque oublié, comment... Ah, son visage avant ? Son visage avant. Ah non, pas moi, j'ai pas oublié. Il y a pas une seconde où je me dis, ah bah avant elle était comme ça, maintenant elle est comme ça. Non, moi non plus, mais j'ai pas oublié quand même. Ce sera pareil, mais là, du coup, quand même, ça va être encore une fois un troisième visage. Et ça, ça peut être un peu... Ouais, c'est vrai. Et notre pillot, quand même, elle est super forte. Il y a quelques heures. L'intervention est finie. Jean et Isabelle retrouvent enfin leur petite fille. Je suis là, bonjour. D'accord ? Je suis là. Ça va ? Ça marche. T'es une super championne, mon chaton. Je suis trop contente de toi, mon bébé. Ça y est, c'est fini. T'es super, super belle, mon chat. T'es la plus forte. Salut, ma Youyou. Elle nous aura tout à l'heure. Je pense qu'elle sera bien. J'ai mis You. Oui. Oui. Je m'attendais à ce qu'elle soit peut-être pas aussi gonflée tout de suite. Mais on se rend compte qu'il y a déjà quelque chose sur l'écartement des yeux. Ouais, non, c'est chouette. Bon, il va falloir être patient après. Ouais. Je lui dis à chaque fois que c'est une championne et que c'est la plus forte parce que c'est vrai. Elle garde toujours sa joie de vivre. Alors que c'est vrai que quand on voit toutes les opérations, enfin tout ce qu'elle a subi depuis sa naissance, je pense que c'est vraiment une championne et elle aurait pas eu ce caractère là. Je pense qu'elle serait tout simplement pas née. Donc je lui dis régulièrement, je pense que ça la motive en fait. Et moi aussi. Avant de découvrir le résultat final, les parents de Pia vont devoir attendre quelques mois. Le temps que le visage de leur fille dégonfle. Deux mois après l'intervention, Pia a retrouvé la forme et s'amuse avec ses copains. La transformation de son visage est au cœur des discussions entre ses parents et leurs amis. On voit vraiment que les yeux ont été rapprochés, que le nez effectivement est mieux dessiné. Finalement, en fait, on oublie presque comme a été avant. On a l'impression que finalement, on l'a toujours connu comme ça. Isabelle a tout de même du mal à s'habituer à cette nouvelle apparence. Je retrouvais plus du tout l'intensité qu'il y avait dans son regard, tu vois. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a un oeil qui part ? Est-ce que c'est parce qu'il y a la paupière qui tombe ? Je pense que c'est un peu tout en fait. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'en tout cas pour moi, je trouve que le regard fait énormément dans une personne. Le regard de Pia mettra encore du temps à se stabiliser. Si elle a franchi l'opération la plus risquée, il lui reste encore un long chemin à parcourir. Même s'il reste 10 opérations, on est dans un état d'esprit très positif. Parce qu'au fur et à mesure, voilà, elle va retrouver un visage harmonieux. Enfin, tout ça, on le fait pour elle, parce que moi, je l'aime comme ça. Pia, elle croque la vie à pleines dents. Elle est toujours rigolote, souriante. C'est une petite fille hyper heureuse. Pia a bien mérité ses vacances. Elle va maintenant pouvoir profiter à fond de son été. Ensuite, elle entamera une longue traversée. Il faudra reconstruire son nez, sa bouche et son menton. Elle subira encore une dizaine d'opérations. Pendant ce temps, en pays de la Loire, la petite Louane joue tranquillement dans sa chambre. C'est bon. Je fais quoi de pomber, cette reine des neiges ? Dans une semaine, elle pourra coller ses vignettes à deux mains, grâce à son avant-bras en plastique. Car à quelques kilomètres de là, au Mans, Guillaume est en train de la concevoir. Sa méthode est étonnante. Fabricant d'objets pour de nombreuses entreprises et des particuliers, il va utiliser ses imprimantes en trois dimensions pour créer la main robot de Louane. Quand il a été sollicité par la famille de la petite fille, il n'a pas hésité une seconde. Je suis papa, j'ai deux enfants, donc quand on voit un enfant qui est en difficulté, on veut l'aider. Donc on a décidé d'aider et de leur faire plaisir. Conçu grâce à un logiciel, chaque partie de la main va être fabriquée par l'imprimante 3D. La prothèse sera dépourvue d'électronique, mais dotée d'un système mécanique révolutionnaire. Et là, je vais mettre du rose pour faire les doigts. Hop, c'est presque prêt. Ici, ce plastique rose chauffé par la machine deviendra bientôt un doigt. Les couleurs ont été choisies par Louane. Entre l'impression, le découpage et l'assemblage, la fabrication va durer 40 heures. Un travail long et minutieux à la hauteur des attentes de Louane. Les enfants, ils sont fans de quelque chose et ils savent le montrer. Et justement, le fait qu'elle soit fan de la Reine des Neiges. Et ben voilà, autant que ça se voit et que ça fasse des jaloux et que tout le monde l'envie avec sa petite main en 3D. Reine des Neiges, c'est vraiment rien que pour eux. Au bout de 3 heures d'assemblage, la main se dessine. L'objet a été conçu pour que Louane puisse le porter pendant plus de 2 ans. Ensuite, il ne sera plus adapté à sa taille. Comment va-t-elle réagir en découvrant cette main robot ? La petite fille réussira-t-elle à l'utiliser ? Il ne reste plus que quelques jours avant sa livraison. À l'hôpital Necker de Paris, Leslie est en pleine séance photo avec sa sœur. Cela fait un mois qu'elle supporte son halo métallique pour étirer sa colonne vertébrale. Mais elle a le sourire. Regarde tes pieds en canard là. Ah mais j'aime trop moi. Tu me les envoies toutes, ok ? L'adolescente tracte désormais 12 kilos. Et grâce à cela, elle a déjà grandi de 5 cm. Ça va, en vrai, t'as ta choucroute, c'est pour ça qu'on dirait que t'es plus grande, je pense. Bah, même. Je me dis que c'est pas fini, parce que là, je fais de la taille de ma sœur, mais après, ça se trouve... Non, tu fais pas encore sa taille. Ouais. Pas encore. Mais ça se trouve, à la prochaine étape, je vais la dépasser, hein. À voir, on attend le résultat final. J'espère. Mais je suis contente pour elle, parce que... Enfin, à chaque fois, genre, on la prenait pour un bébé, parce qu'elle est plus petite que tout le monde. Donc c'est cool pour elle, quoi. Ça sera la grande Leslie, on va l'appeler. Allez, on y va, Tracy. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que sa maman et sa sœur jumelle voient Leslie avec cet appareillage. Car demain, une lourde épreuve l'attend. Leslie doit subir sa seconde opération, la plus lourde des deux. Le lendemain matin, c'est le jour J. Leslie. Leslie s'apprête à rentrer au bloc. Pour consolider sa colonne vertébrale et qu'elle reste toujours droite, les chirurgiens vont lui implanter sur la longueur du dos des tiges de métal. Elle devra les conserver à vie. Une perspective qui ne semble pas la perturber. C'est Émilie, elle m'a dit, hello, merde, ça se trouve, tu ne vas pas me répondre. En tout cas, gros bisous, ma Leslie nouche. Tout se passera bien, ne t'inquiète pas. Avec deux petits cœurs. C'est une de mes copines qui compte le plus pour moi. Et aussi, avant, j'ai eu Loan, Patricia et tout le monde, en fait. Tous ceux qui comptent pour moi, ils sont là, quoi. Comment tu te sors, justement, là ? Je suis pressée. Et en plus, après, quand je vais me réveiller, ce sera fini pour les opérations, quoi. Je vais me réveiller sans mon halo. T'es prête à dire au revoir à ta couronne ou pas ? Ouais, parce que... C'est pas parce que j'ai plus de couronne que je suis plus une princesse, hein. Bonjour ! Pour la belle au bois dormant, l'heure est venue de s'endormir. Je vais au bloc. Salut, t'as fait tes derniers snaps ? Ouais. Bonjour. La dernière story. T'es connectée, c'est bon ? Ouais. Allez, on y va. Allez, c'est bon. De son côté, le professeur Glorion s'attèle aux derniers détails. Compte tenu de la complexité de l'intervention, le chirurgien sera assisté d'une dizaine de personnes. On va faire une instrumentation. Il va consister à mettre des implants sur la colonie artémale et puis on met des vis à la partie inférieure, des crochets à la partie supérieure et on va joindre les implants par des tiges. Là encore, les gestes doivent être précis, car toute la chirurgie se déroule autour de la colonne vertébrale. Hors de question de toucher à la moelle épinière, une zone ultra sensible. Le principal risque, c'est le risque médulaire, c'est-à-dire le risque de faire souffrir la moelle et d'avoir une complication neurologique et donc une paralysie. Pendant l'intervention, Justine a la lourde tâche de surveiller minute par minute la moelle épinière. La moelle épinière, c'est ce qui fait que vous marchez, vous sentez, c'est ce qui conduit tout votre système nerveux périphérique. C'est un organe qui, malheureusement, ne se répare pas, en tout cas à l'heure où nous parlons. Deux heures se sont déjà écoulées. De la cire. Le professeur Glorion attaque maintenant la phase la plus délicate. Le chirurgien doit implanter les tiges de métal. C'est du titane et c'est un diamètre qui fait 5,5 mm. Et des adaptés à la courbure et à la nouvelle correction de la colonne vertébrale. Pour qu'elle reste droite. Justine, ça va ? C'est bon pour moi. Là, je suis en train de faire quelque chose de dangereux et donc je risque d'étirer un petit peu la moelle. Et donc il faut que je surveille que quand je fais ça, ça ne fait rien de plus. L'intervention s'achève. Inquiets, Virginie et ses enfants sont impatients de voir le professeur Glorion pour les premières nouvelles. Entrez. Bonsoir. Bon, ça s'est très bien passé. Venez avec moi. On va dans la salle là-bas pour que je vous montre et puis je vais vous expliquer tout. Je viens juste de remonter du bloc. Asseyez-vous. Voilà, de face. C'est impressionnant le travail. Vous voyez que la courbure, d'abord l'équilibre qu'elle avait est très bon et la courbure est plus réduit encore que ce qu'on avait obtenu avec la traction. Encore plus ? Oui. Voilà. Donc tout va bien. C'est principal. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et aucun problème. Ça me fait plaisir et j'ai mal en même temps. Je suis contente. Je suis contente. Je ne sais pas. Je n'ai pas de monde. J'ai aucune hâte, c'est d'aller là-bas. Je suis contente parce que c'est beaucoup plus drôle qu'avant. Et je suis fière aussi. Et euh... Bah c'est tout. T'es pressée de voir Leslie ? Ouais. Bah là, vous allez descendre à la salle de réveil. Et vous allez la voir tout de suite. Et puis elle va être réveillée comme elle va être bien... Elle a pu son halo en plus, ce qui va pour elle être... Ah mais si vous voulez, on peut le remettre. Non, non. Sauf si vous me la faites grandir. Elle est sortie du bloc opératoire et on va en revendre ça, mais nul. Ça, c'est bien passé. Pour le moment, seule sa maman peut la voir en salle de réveil. Grâce à la morphine injectée autour de sa moelle épinière, Leslie ne souffre pas. Je vais vous chercher un fauteuil. Ça va. Ça va. Je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Je n'ai pas du tout mal. C'est le principal. Oui, je sais, mais j'avais qu'une hâte, c'était de te voir. Je ne souffre pas. Ça, c'est rien. Une fois de plus, c'est encore elle qui me rassure. Dites qu'il ne fallait pas que je pleure. Je pleure parce que je la vois, c'est un soulagement. Je suis contente, là. On a la plus belle. Bonjour. Tiens. Ah, merci. Elle est trop bignonne. Merci. Regardez, oui. Découvrir ton corps, hein. C'est un nouveau corps, là. Ouais. Il a déjà fait des radios, monsieur. Ouais. Qu'on a vu, on voit avec tes broches. Plus ça, genre. En fait, il y a ta colonne, ta des broches et encore un petit trait. Ils ont même pu redresser plus que prévu. Ouais. Là, je suis pressée de se réveiller déjà. De pouvoir parler correctement. Et de me lever. Pourquoi tu vas te lever ? Bah, parce que, déjà, j'espère que ça ne me rendra pas bizarre, parce que, comme je serai plus grande, ça se trouve, je vais avoir le vertige ou quoi. Si tout va bien, Leslie pourra se mettre debout dans 3 jours. Elle verra alors comment réagit son corps. A plus de 700 kilomètres de là, à l'hôpital de Montpellier, après 2 semaines de bandage, les parents de Jeanne vont enfin découvrir le résultat de la chirurgie sur l'oreille de leur fille. Je te laisse. Tiens. Merci. C'est au docteur Bigorre qu'il revient d'enlever le pansement. À l'école, ouais. Ah, mais voilà. Je vais remettre. Il marche, il marche à la musique. Allez. Bravo. Bravo, Jeanne. Tu fais bravo ? Jeanne, maman. Coucou, maman. Et voilà. Bravo, maman. Regardez. Bravo, maman. Tu es pressée de savoir ce qu'elle en pense ? Ça va bien. Ça va bien ? Ça va bien ? Et on a vraiment une oreille qui a retrouvé une forme qui me paraît... Qui me paraît bien aussi. Le cri, par rapport à l'autre côté, donc ça va bien. Elle est parfaite. Elle était déjà parfaite avant. Mais là, elle a une grand mieux. Oui. Le docteur Bigorre, elle le sait, je pense. Et j'espère qu'elle va comprendre qu'elle a changé notre vie vraiment. C'est une fée, une magicienne à faire. Le docteur a totalement remodelé l'oreille de Jeanne. La déformation d'origine a été gommée. La petite fille a désormais une oreille parfaitement dessinée. D'avoir sauvé notre enfant, c'est de nous avoir sauvés nous. Nous tous. Nous, notre famille. Enfin... Du coup, c'est vrai qu'elle fait partie de notre vie. Mais je pense qu'elle ne s'en rend pas compte. Non. Je... Je remercierai jamais. Merci. J'espère qu'on pourra l'accueillir à Naveyron. Si vous savez pas de partir à la maison. Vous avez une maman qui est très exclusive. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça me touche. Ça me touche beaucoup. Ouais. Je... Je prends conscience de... De l'importance de... De... De notre implication. Et... Et de notre travail chez les enfants. Et c'est un beau métier pour ça. Pour fêter ce nouveau départ, Audrey et Romain ont invité leur famille et leurs amis. Comment tu vas ? Ça va ? T'as la forme ? T'as vu la petite princesse ? Et visiblement, l'oreille de Jeanne fait l'unanimité. Oh, trop belle. Oh, trop belle. Ce que t'as jambé, dis-donc. Alors ? Comment tu la trouves ? Elle est plus belle que sa mère. Mais t'as mieux ! T'as mieux ! Le grand-père est complètement gaga de sa petite fille. Elle est toute belle. Toute beauté. Eh, ma chérie ? C'est vrai ? Là, on voit plus de différence. Tu n'as plus aucune différence, ma chérie. Hein ? Oui, t'as plus aucune différence. Eh oui ! C'est fini. Ça y est, voilà. Ouais. Ouais, la page est tournée. C'est... Voilà. Il y avait un avant et un après. Et c'est cet après-là que je voulais pour notre fille, en fait. Ouais. Ouais, 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 ouais. Allez, un petit peu de champagne pour Jeanne. Super, Jeanne ! Pour Jeanne et ses parents, c'est la fin d'un long combat de 16 mois. La petite fille va maintenant pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Pour Louanne, c'est également un grand jour. Bonjour, Louanne ! Tu m'attendais ? Un mois après avoir commandé son avant-bras robot, fabriqué par une imprimante 3D, elle va enfin pouvoir le découvrir. Tu la reconnais ? Oui. C'est qui ? La reine des neiges. La reine des neiges. Grâce à un mécanisme conçu par Guillaume, Louanne n'a qu'à plier son coude pour fermer les doigts de sa main en plastique. Je vais voir tes muscles. C'est dur. C'est dur. Non ? Non, ça va ? Ça va ? Ça fait pas mal ? Non ? T'es contente ? Regarde, je vais faire toute une... Ouais ? Shake. Je suis vraiment contente pour elle. En plus, ça sert, hein ? Ouais, ça sert. Ouais ? C'est génial. C'est génial. Je vois Loulou heureuse et... Non, c'est le top. C'est génial. 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 Louanne est tellement contente qu'elle veut se faire toute belle et faire la surprise à son papa. Attends. Reste dehors. On n'a pas fini. Ça va ? Ouah ! Louanne ! Des flocons de neige. Regarde, t'as vu comme ça ? Ah ouais ! Il a bien beau, c'est Guillaume. Pour le moment, Louanne ne maîtrise pas encore tous les gestes avec son nouveau bras. Mais sa maman reste confiante pour la suite. Je me dis en la voyant avec la main robot, c'est encourageant. Voilà, je me dis que même si c'est que 5 minutes par jour, voilà, elle essaye. Oh, je suis pas Steve ! Ouais ! Moi, je suis contente, hein. T'essayes et tu réessayes, c'est bien. Tout à sa joie et fière de sa nouvelle main, Louanne a demandé à la montrer à ses camarades de classe. Sa maîtresse n'a pas hésité une seconde. ... ... Ce matin, Andrea est venue nous présenter sa médaille. D'accord ? Maintenant, c'est au tour de Louanne de venir nous présenter quelque chose. Alors vas-y, prends ton sac et viens à côté de moi, ça va être tout simple. Que tout le monde voie bien ça. Les mains sur les genoux pour ne pas se faire effraser les doigts. Elle fait peur là ! Hop ! Voilà. T'as quand même peur là, moi. Attention ! Allez, vas-y. Hop là ! Tiens ! La reine de neige ! ... Maintenant, Louanne, elle peut, avec son bras, commander la main. Vous voyez, ça plie les... Ça plie quoi ? Les doigts ! Là, ça remonte l'avant-bras et ça ferme les doigts. C'est super, ça ! Elle a beaucoup de chance. Elle a quand même beaucoup de chance. Elle peut faire plein de choses avec sa main. Elle a les mêmes mains que... 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 que celle-là. Elle est du théâtre. Bonjour, madame ! Voilà, comme les parents. Mais elle... On peut la féliciter, hein ! Bravo, Louanne, ta nouvelle main robot, hein ! C'est super ! Pour que Louanne s'approprie cette main et l'utilise régulièrement, il lui faudra encore un long temps d'adaptation. Deux mois après sa sortie de l'hôpital, Leslie s'est bien remise de son opération à la colonne vertébrale. Comme on voit, il y a beaucoup moins de différence, là. Ça joue à quelques centimètres. Le grand jeu des jumelles depuis quelques jours comparer leur taille pour savoir qui est la plus grande. Ça, j'avais fait entre 1,50... Avant ces opérations, Leslie mesurait 1,49 m. Aujourd'hui, elle va connaître le nombre de centimètres gagnés et surtout découvrir si elle a rattrapé les 1,61 m de sa soeur. Vas-y ! Là. Donc, tu vois, de 1,49, quand même, tu passes à 1,57. C'est pas... C'est pas négligeable. 8 centimètres. Alors ? Ça pense quoi ? Content, pas content ? Bon, y a pas les 10, mais on est pas loin à 2 centimètres près. Bah, 8 centimètres, c'est déjà bien. Moi, je suis contente. De toute façon, comme j'aime bien les choses surcompensées ou quoi, bah, ça va aller vite. Ouais, tu mettras des compensées. Les opérations ont permis de redessiner la silhouette de Leslie. Tadam ! L'adolescente peut maintenant porter les vêtements dont elle a toujours rêvé. Là, je me trouve trop, trop belle. J'aime trop. Mon ventre, il est trop beau. Il est trop gros, il est trop petit. Moi, j'aime bien. Là, c'est la nouvelle lespille. Elle est trop belle, elle est droite. Je suis contente du résultat parce que, bah... Bah, ça change tout, quoi. C'est-à-dire, ça change tout ? Bah, déjà, elle est plus grande. Sa bosse, elle se voit moins. Elle est plus droite. Là, on dirait vraiment qu'on est des vrais jumelles. Coucou. 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 Nous voilà deux mois après l'opération de la jolie Jeanne. Coucou. T'as-moi un bisou ? Ouais. Est-ce qu'elle est plus belle, Jeanne ? Oui. Une page se tourne et... Jeanne est vraiment... Très belle et très épanouie. Et puis qu'on peut vivre notre deuxième vie très épanouie, tous ensemble. Je vous fais une petite vidéo pour vous dire que, bah, nous, ça va. On a passé de bonnes vacances. Louanne, elle s'habitue bien à sa prothèse. Et même si elle n'aimait pas souvent, voilà, elle essaie de faire quelques petites choses avec, quand même. Comment on fait ? Au revoir. Bisou. C'est des vacances, on est tous là. Là, ça fait donc presque quatre mois qu'elle a été opérée. Et on commence à vraiment voir le résultat et on est vraiment tous très heureux. Et qu'est-ce que tu dis, Pia ? Moi, c'est l'opération. Moi, c'est Leslie. Mais non, mais c'est moi, Leslie. Mais non, c'est moi. Bon, bah, ça y est, on est à plus de trois mois d'opération. Donc, maintenant, je peux nager, faire du vélo et courir. Et, bah, moi, je suis super contente du résultat. En plus, je pourrais me faire réopérer à la fin de ma croissance pour ma jibosité. Du coup, bah, c'est super bien, quoi. Que du bonheur. Ouais.